Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog que j'ai commencé le mardi 27 octobre et ce jour-là je suis allée à Leroy Merlin pour acheter quelques cadres pour mettre les cartes postales que j'avais commandées chez Caro de Caro from Moodland. J'en ai également profité pour encadrer sa très belle affiche d'herbier automnale. J'ai donc placé l'affiche sur mon étagère et je trouve qu'elle est très très bien remplie maintenant. Je ne vais rien rajouter d'autre. Samedi c'était beaucoup plus cool niveau boulot donc j'en ai profité pour me lancer dans un petit escape book. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve très tardivement cette semaine puisqu'on est samedi 31 octobre. Il est 19h15 et j'allume ma caméra vraiment aujourd'hui seulement puisque la semaine a été un petit peu chargée, un petit peu lourde d'actualité, d'émotion, etc. Donc je n'ai pas eu vraiment le temps de filmer et puis très sincèrement je n'avais pas spécialement la tête à ça. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler lecture et en particulier lecture d'Halloween puisque bah oui, aujourd'hui c'est Halloween. Depuis ce matin j'ai commencé ce livre-là. Je me le suis vraiment gardé pour aujourd'hui. Il s'agit de Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden. C'est publié aux éditions PKJ. Alors, je n'ai pas énormément avancé. J'en suis à la page 73 mais ça se lit vraiment tout seul. C'est écrit ultra gros. Je ne sais pas si vous voyez mais c'est vraiment très très gros. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé à lire ce matin mais voilà, ça me plaît beaucoup. C'est l'histoire qui est assez énigmatique puisqu'on va suivre une Adolf de 11 ans je crois. Je crois qu'elle a 11 ans. 11 ans ou 12 ans, je ne sais plus. Bref, en tout cas, il s'agit d'Olivia ou plutôt Oli qui un jour va faire la rencontre d'une femme dans les bois. Une femme vraiment très bizarre, très particulière et cette femme veut se débarrasser d'un livre en le jetant dans l'eau mais Oli est une femme inconditionnelle de lecture. Elle adore les livres et pour elle c'est vraiment impensable. Que cette femme, eh bien, jette le livre dans l'eau donc elle va lui voler, le ramener chez elle, le lire et des choses très bizarres vont se passer puisque l'histoire qu'elle va lire dans ce livre, eh bien, c'est un petit peu l'histoire qu'elle va vivre en même temps. Voilà, on est vraiment sur deux choses relativement parallèles. J'en suis là pour le moment puisque dans le livre, on nous parle d'une ferme et que Oli, le lendemain de sa lecture, va visiter cette ferme. Voilà où j'en suis exactement si vous avez lu ce livre. En tout cas, je suis très satisfaite de ma lecture jusqu'à présent. J'aime beaucoup. Pour Halloween, je trouve que c'est vraiment parfait. En revanche, j'ai été extrêmement surprise quand j'ai vu qu'il s'agissait d'un tome 1. Je pensais vraiment que c'était un one-shot mais bon, pas du tout. C'est une saga. Je ne sais pas s'il y aura plus que deux tomes. Aucune idée. Donc, ne me demandez pas puisque moi, en ce moment, je ne suis pas vraiment saga. En général, j'en commence une et puis les livres mettent tellement de temps à paraître que j'oublie plein d'éléments. Bref, ce n'est pas trop mon truc. Mais bon, quant à celui-ci, je verrais bien si il peut être lu comme un one-shot ou pas. Je voulais également vous parler d'un livre-jeu ou plutôt d'un escape book. Il s'agit de la Maison Fantôme de Madame Hideuse d'Arthur Ténor. C'est publié aux éditions 404. Ça faisait un petit moment que j'avais ce livre dans ma pâle et je me suis dit que pour Halloween, c'était parfait pour le sortir. On est dans une fête foraine et on va avoir une maison hantée. On va rentrer dedans et il va donc bien falloir en sortir après avoir rencontré des sorcières, des vampires, des loups-garous. Voilà, plein plein de monde. En tout cas, ça a été une très chouette lecture. Alors, c'est pour les 8-10 ans et la difficulté, c'est facile. Mais vraiment facile. À aucun moment, je suis morte. Ce qui est déjà très bien. J'ai mis une heure pour le faire. Je me suis chronométrée pour vous donner un petit aperçu. Je trouve que comme d'habitude, le livre est extrêmement joli puisqu'il est tout illustré. Donc ça, c'est vraiment des lectures qui sont très très agréables. Sauf que moi, je n'écris pas dans ce livre-là puisqu'à la fin, si vous voulez écrire dedans, c'est possible. Puisqu'à la fin, on a des petites choses à cocher, à remplir. Voilà, des combinaisons possibles avec les différents éléments qu'on nous donne pendant la lecture. Voilà, vous voyez, là, il faut par exemple cocher. Moi, je n'aime pas faire ça. Donc, j'ai une feuille à côté. Je pense que je vous ai mis une petite incrustation d'ailleurs quand j'ai fait l'escapebook. En tout cas, j'ai passé un très très chouette moment. C'était vraiment sympa. Donc, si dans votre entourage, il y a des 8, 10 ans, voire plus, qui sont fans de ce genre de choses, je vous le conseille vraiment parce qu'il est super sympa. Concernant ma soirée d'Halloween, très sincèrement, je ne vais pas faire grand-chose. Si ce n'est lire, j'ai très 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 envie de lire le livre, le graphic novel de Rainbow Rowell, Pumpkin Heads. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais plus. En tout cas, je me l'étais gardée. Je vous l'avais présentée dans le vlog d'avant. Je voulais absolument me le garder pour aujourd'hui. Et c'est chose faite et j'ai réussi à me retenir de le lire. Donc, ce soir, je vais me plonger dedans et je suis très 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 contente de pouvoir le faire. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à plus tard ou à demain. Dimanche 1er novembre au matin, je me suis lancée dans la réalisation de ma première compote de l'année. J'adore vraiment ça. D'ailleurs, si vous aussi vous aimez les compotes, je vous conseille très vivement la variété Canada qui se prête vraiment très très bien à cette recette puisqu'elle est extrêmement fondante. Je rajoute juste un tout petit peu d'eau, surtout pas de sucre et je laisse réduire pendant quelques temps. Cette fois-ci, j'ai rajouté le jus entier d'un citron. Ça me faisait très envie. Je n'avais encore jamais testé et c'est très bien parce que ça rajoute vraiment un petit goût citronné à la préparation et en fond, vous voyez le vlog de Caro puisque j'adore me mettre une petite vidéo pendant que je cuisine. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche 1er novembre et je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. Alors, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà regardé. Je n'ai pas ouvert l'intérieur vraiment. C'est par rapport au restock de Caro from Moodland. Je vous avais dit dans mon dernier vlog que j'attendais qu'elle remette des produits en stock pour repasser une petite commande parce que je n'avais pas eu tout ce que je voulais et je suis trop contente. J'ai eu l'affiche que je voulais. Alors, il faut que je retourne pour un cadre et sinon, je vous montre tout ça. C'est hyper bien emballé, c'est trop joli, j'adore. Je ne vous avais pas montré dans le dernier vlog, elle envoie également un petit sachet de thé ou de tisane. Ça, c'est du rooibos, donc c'est de la tisane donc sans théine, cidre de pomme à l'érable. Je n'ai pas encore goûté, ça me fait énormément envie. Sa petite carte. Sinon, j'ai pris comme carte postale. Donc là, ce sont des recettes à base de courge. J'ai pris également le Pumpkin Spicy T-Latte que je voudrais tester absolument. Cette recette, j'ai pris cette fois-ci, c'est la bonne. cette carte-là, donc c'est The Shop Around the Corner. Je pense que vous connaissez, c'est dans le film You've Got Mail. Vous avez un message avec Meg Ryan. J'adore ce film. et donc l'affiche que je voulais absolument parce que c'est encore une fois du Gilmore Girls. C'est ça. Voilà, je l'avais prise en carte postale et puis je la voulais en plus grande. Je ne la retire pas du plastique parce que je ne veux absolument pas l'abîmer tant que je ne l'ai pas mise sous cadre. Voilà, elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Je suis tellement, tellement, tellement fan. En plus, il y a des petites citrouilles de partout. J'adore, je suis trop contente. Sinon, pour mes lectures, je vous avais laissé hier en vous disant que le soir, je voulais lire, je l'ai pris avec moi, celui-ci, donc Pumpkin Heads de Rainbow Rowell. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Je lirai peut-être ce soir mais bon, je le mettrai peut-être dans mon vlog, je ne sais pas trop. Voilà, je ne l'ai pas lu. J'ai lu autre chose à la place. J'ai lu celui-ci. Donc, c'est L'étonnante famille à Penzel de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. C'est publié aux éditions Margot et le livre, déjà, l'objet livre est absolument sublimissime. Il est tout en relief. Il est trop beau. Et puis alors, l'intérieur, j'ai tellement aimé. C'est magnifique. c'était finalement une lecture qui était parfaite pour Halloween. Voilà. Donc là, le prologue et puis les dessins. Les dessins, j'adore. J'adore vraiment le travail de Benjamin Lacombe. c'est magnifique. Voilà. C'est une famille qui est particulière parce que les membres qui la composent sont des membres qui ont des particularités physiques. J'ai beaucoup aimé et c'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier de monstre. mais la fin m'a énormément touchée. Je ne veux pas du tout vous spoiler. En tout cas, les monstres ne sont pas forcément ceux que l'on croit et surtout, 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 il ne faut pas se fier aux apparences et en particulier aux physiques. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'est une véritable petite pépite. N'hésitez pas à aller le feuilleter mais ne regardez pas la fin. Ne regardez pas la fin avant de l'avoir lu. Sinon, au niveau de ma lecture en cours. Je vous avais présenté celui-ci. C'est Erreur à Smoke Hollow de Catherine Arden publié chez PKJ. J'ai avancé. J'en suis pratiquement à la moitié. J'aime beaucoup. Je n'ai pas pris trop le temps de lire. Aujourd'hui, j'avais autre chose à faire, notamment de la cuisine. Je pense que vous l'aurez vu un petit peu avant. Bref, ça va se lire ultra, ultra vite. Je vous en reparlerai dans un point à lecture. Je ne vous en parlerai pas dans un vlog. Ce sera dans un point à lecture. J'aime bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de livre jeunesse parce que là, c'est vraiment de la jeunesse. Je vous avais dit hier que l'héroïne avait 11 ans. Elle a vraiment 11 ans. Elle est en 6e. Donc voilà, c'est vraiment très très jeunesse mais je trouve qu'il est vraiment super sympa et je suis très curieuse de découvrir la suite de cette histoire. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, les petits pouces en l'air et bien évidemment, on se retrouve dans les commentaires. Je vous fais plein de très très gros bisous. Faites attention à vous, prenez soin de vous et à très très vite. Salut !